Musique Franck Manuel, le facteur Phi, on parle d'un postier, pour le coup, qui pédale. Alors c'est un peu réducteur, vous allez nous raconter un petit peu de quoi il s'agit. Oui, alors c'est effectivement un postier qui pédale, qui tourne en rond, dans un espèce de cercle permanent, et qui va pouvoir former, en fait, de par ses déplacements, un roman caléidoscopique, où chaque maison est un livre potentiel, puisque chaque maison dans laquelle il rentre, il y a une histoire. Et donc ça peut se lire comme une espèce de recueil de nouvelles, avec un fil rouge, qui est justement ce déplacement du facteur qui fait le lien entre ces différentes histoires, et qui crée du coup un univers, un univers clos, une bulle de fiction, qui est à la fois extérieur à lui, et à la fois qui tient en fait à son regard sur ce monde dont il estime en quelque sorte être un peu le dieu, celui qui donne du sens à tout ça et qui l'homogénéise. Donc l'idée c'est de créer des fragments de solitude de gens, et de faire en sorte que le facteur soit le lien entre ces éléments fragmentés, et essayer de donner du sens, ou non, selon ce qu'il arrive à faire, à ces fragments épars. En gros, le problème qui va se poser à lui, c'est qu'il y a une espèce de quête métonymique, il cherche à entrer en contact et en lien avec ces gens, à comprendre leur vie, et en fait très vite il va se heurter à son propre égo, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit doucement que ce qui l'intéresse plus que la vie des gens, c'est la sienne en fait, et ce qu'il voit de la vie des gens, c'est plutôt le transfert de ses propres pulsions, de ses propres obsessions, et donc il y a chaque maison, et finalement un miroir. Donc au départ l'idée n'était vraiment pas de faire le roman sur le facteur, mais sur la tournée, et progressivement le facteur a pris le corps du livre et a fini par vraiment devenir le personnage central. Sur la quatrième de couverture, on parle d'Ulysse, alors est-ce que c'est un espèce de voyage où finalement il tourne en rond et il revient forcément à domicile ? C'est ça, c'est une espèce d'épopée cyclique. L'idée, en fait il y a deux modes d'épopée qui se rencontrent dans le roman, une qui tourne en rond, qui est celle de l'Odyssée, et une que je traduirai par une ligne droite, qui est celle de l'Iliade, où les événements s'enchaînent dans une direction, alors que l'Odyssée ramène au point de départ. Et donc le facteur lui est enfermé dans une Odyssée circulaire, mais contrairement à Ulysse, effectivement il repart constamment, et ça n'a jamais de fin. Et l'idée est que l'Odyssée est incessante, et l'idée ce serait que même pour Ulysse, finalement l'Odyssée reste incessante une fois qu'il rentre à Ithac, qu'il est tellement chargé de tous les monstres qu'il a rencontrés, qu'il ne trouve pas sa place, et donc il devrait repartir. Et donc notre facteur tourne en rond, parce que c'est une fuite aussi à un moment donné, de toutes ces créatures qu'il traverse, chaque maison est aussi comme une île du coup, et toutes ces créatures qu'il traverse, à la fois le remplissent, et à la fois l'effraient, et donc il n'arrête pas d'avancer. Et du coup j'ai inventé un personnage aussi, qui est sur la tournée, qui est un cosmonaute en fait, qui part pour Mars, qu'on découvre au début du roman, et qui va lui du coup créer une Odyssée linéaire, et chacun va fantasmer l'Odyssée de l'autre en fait, c'est-à-dire que le facteur voudrait être à la place du cosmonaute, et le cosmonaute se dit, c'est bien de toujours tourner en rond, parce que moi je ne suis pas sûr de revenir, vu que je pars en ligne droite. Et ce qui m'intéressait, c'est que par rapport au titre, le facteur Phi, le signe Phi en grec, c'est justement un cercle divisé par une droite, qu'il traverse, et donc je me suis amusé justement à créer une structure du texte qui joue sur ce symbole en fait graphique, et donc il y a plein de petits signes du Phi qui traversent sous le roman, et qu'on retrouve à divers endroits. Sous-titrage Société Radio-Canada